bonjour à toi chers spectateurs palm springs de max barbaco c'est un film qui titillé pas mal parce que bon il a un peu mis du temps à sortir en france et au final il faut avoir amazon prime pour pouvoir regarder le film mais c'est surtout en fait que aux états unis le film a extrêmement bien marché dans pas mal de petits festivals notamment un gros sundance mais au delà de ça le film a fini dans le top de quasiment tous les américains qui font des critiques sur internet donc à partir de ce moment là perso j'avais très très envie de voir palm springs le résumé pour faire simple lors de la cérémonie de mariage de sa soeur sarah fait la rencontre de niles qui semble prendre tout cela à la légère alors qu'ils flirtent l'un contre l'autre le jeune homme se met à être poursuivi par un assaillant muni d'un arc je trouve ce film génial c'est typiquement le genre de long métrage devant lequel moi je suis comme un gosse complètement fasciné du début à la fin et où je me dis que il ya un auteur qui a eu l'ingéniosité la créativité l'inventivité de se dire que un genre n'allait pas suffire à donner lieu à un film réussi et où il s'est dit qu'il fallait qu'il mette en perspective tellement de choses que ce soit des personnages que ce soit des ambiances que ce soit des ambitions tout ça pour donner lieu à une oeuvre qui sorte complètement de l'ordinaire et c'est exactement ça qui se passe avec palm springs on est typiquement sur un long métrage qui part comme une comédie romantique puis qui va aller vers un autre genre puis un autre genre puis un autre genre je vais essayer d'en révéler le moins possible pour vous ayez le plus de surprises devant cette oeuvre parce que personnellement lorsque j'ai vu le film je ne connaissais même pas le retournement de base qui arrive au personnage principal et du coup lorsque j'ai vu le film j'ai adoré j'ai trouvé ça génial donc je vais essayer de rester le plus évasif possible par rapport au retournement qui amène ce petit truc en plus à l'oeuvre mais clairement on est sur un film qui arrive non seulement à rendre hommage à un certain cinéma des années 80 américains mais au delà de ça on a un film qui arrive à constamment se dire que le spectateur n'est jamais acquis qu'il faut amener de la créativité de la nouveauté de l'inventivité pour donner lieu à un film qui sortent de l'ordinaire parce que palm springs sort de l'ordinaire et c'est ce qui fait sa grandeur le cinéma est un art subtil où il est parfois complexe de s'amuser complètement de sa base en détournant soit une partie soit tous les codes d'un genre pour proposer quelque chose sortant clairement de l'ordinaire mais heureusement certains auteurs mettent cela en oeuvre au coeur d'oeuvres surprenantes et étonnantes max barbaco nous propose exactement cela au coeur de ce qui aurait pu naître qu'une énième comédie romantique sur fond de mariage et de remise en question des préceptes de l'amour pour donner lieu à un film détonnant amusant foisonnant de bonnes idées à la seconde pour un instant de cinéma jubilatoire et fun qui ressort comme une pure surprise en termes d'écriture andy ciara a vraiment cherché le plus possible comme je disais à créer un mélange des genres c'est à dire que réellement on parle d'une comédie qui va ensuite virer vers un peu de romantisme et qui va amener un élément qui change complètement la donne et qui donne du coup au long métrage une perspective qu'on n'attendait pas forcément au début c'est à l'image de speech que je vous ai évoqué au début c'est cette idée que on a une art qui dit un archétype quelque chose de classique qui va se mettre en place on a une alchimie entre deux personnages on se dit ok je connais ce genre d'alchimie je sais où ça mène je sais comment ça arrive à donner lieu à un personnage qui se met ainsi en forme et qui du coup donne lieu à quelque chose de plus ou moins surprenant mais à partir du moment où il ya ce fameux retournement cette fameuse chasse avec un arc et bien là le film prend une tournure où on est littéralement en train de faire pardon qu'est ce qui se passe et il ya un autre truc qui se met en place on se dit excusez moi qu'est ce que je regarde et ainsi de suite et constamment le film va dans cette optique là l'idée n'est pas comme on peut le voir avec certains scénarios de vouloir poser des questions au spectateur l'idée là c'est comme de lui mettre constamment des points d'exclamation à la gueule et lui dire tiens prends ça je sais pas ce que tu vas en faire prends ça je te l'offre et derrière tu vas en garder ce que tu veux et tu vas te dire je peux peut-être je peux peut-être en rigoler de ça ou je peux peut-être trouver ça plutôt dramatique ou plutôt amusant ou plutôt divertissant ou plutôt romantique et c'est là que le film est génial en termes d'écriture Andy Ciara ne se dit pas uniquement que son récit va aller dans une direction soit être un film dramatique soit un film comique soit un film romantique il se dit toutes les perspectives sont ouvertes pour que chacun s'approprie ça mais au delà de ça je trouve que le film est très intéressant dans le sens où il arrive à jouer avec le couple d'une manière très surprenante Andy Ciara ne se contente pas uniquement donc de jouer avec les codes d'un certain cinéma ce qui aurait pu suffire à tenir son scénario mais heureusement pour nous l'auteur va un petit peu plus loin que cela pour donner lieu à une oeuvre questionnant le couple dans son quotidien et sa régularité pour amener une émotion très sincère une émotion qui devient alors la base de la composition de Niles et Sarah pour ne pas uniquement mettre en relief à quel point ces deux personnages représentent deux visions du couple déchiré et torturé mais surtout donnant lieu à un tout où l'amour devient le vecteur premier non seulement du sens de la vie mais également de la remise en question de l'être humain en termes de mise en scène max barbaco c'est un cinéaste et ça se voit qui sait comment amener de beaux cadres vers un sens qui va être un petit peu plus profond que simplement celui que l'on pourrait imaginer à la base c'est à dire que forcément lorsque l'on voit l'imagerie au début du film c'est à une imagerie très handy c'est à dire qu'on voit vraiment des relents de little miss sunshine on a vraiment des esprits un petit peu comme ça où le cadre va amener quelque chose de coloré mais où du coup cette colorimétrie va amener également un décalage de ton par rapport à ce qui se passe à l'écran que ce soit les premières séquences avec le personnage de nimes ou que ce soit ensuite lorsqu'on se plonge dans le quotidien de sarah toute cette optique c'est constamment de jouer avec une imagerie qui est un petit peu surfaite pour faire en sorte que tout ce qu'il y a de décalé au sein de celle ci donne lieu à un effet ou comique ou romantique ou dramatique et du coup impacte le spectateur et j'aime beaucoup cette idée parce que du coup au delà de réussir à emmener une grosse majorité du métrage c'est une idée qui construit une certaine ambition de metteur en scène c'est une idée qui permet de donner lieu à quelque chose qui sort du lot qui sort de l'ordinaire qui amène une certaine créativité une certaine nouveauté une certaine j'irai pas spiritualité non plus faut pas déconner mais une certaine inventivité qui porte l'oeuvre de barbaco et qui fait que lorsqu'on arrive à la fin on se dit ok ce long métrage sort vraiment de l'ordinaire parce que cette imagerie elle est au delà de l'ordinaire elle a envie de jouer avec les personnages et donc vu que ces personnages sont en décalage par rapport à tout ce qui se passe il faut que la mise en scène 60 dans cette idée là et je trouve ça génial en amenant à la fois du romantisme de la satire et du décalage ainsi qu'un poil de fantastique barbaco met ainsi en forme une oeuvre qui n'a pas son pareil pour constamment surprendre le spectateur se posant bien sûr comme un hommage à tout un cinéma fantastique et remortique des années 80 mais comme un peu plus que cela au delà de cette mise en scène en forme de cinéphilie magnifique le réalisateur se pose comme le metteur en scène d'une forme d'humour constamment en évolution par rapport à ce qui se passe à l'écran permettant ainsi à ses personnages de réussir à sonner comme un peu plus que de simples archétypes romantiques mais comme une modernité cynique mise face à une réalité macabre mais dans laquelle il y a de l'amour en termes de casting je trouve celui-ci particulièrement équilibré que ce soit les rôles secondaires porté notamment par jk simmons par peter gallagher par meredith agner par camélia mendes par taylor hocklin par chris pang ou jacqueline au brados c'est en fait ce qui est intéressant c'est que dans ce genre de film les acteurs secondaires sont là vraiment pour faire ressortir la comédie pour jouer le plus possible avec les attentes du spectateur et donc faire en sorte que on s'amuse devant cette oeuvre mais aussi qu'on arrive à se dire que ces personnages ils vont avoir un impact sur nous et que soit par exemple jk simmons qui est un personnage extrêmement attachant au delà d'avoir une place un peu d'antagoniste que ce soit peter gallagher qui est presque juste là pour emmener un petit peu les personnages dans une certaine direction ils ont tous une scène qui ressort où on se dit qu'ils ont un vrai impact sur nous et c'est ça que je trouve très réussi dans ce casting et au delà de ça je trouve ça extraordinaire les deux acteurs principaux parce que que ce soit andy sandberg ou que ce soit christine milioti les deux sont extraordinaires ils ont une manière de porter leur personnage qui est si simple et pourtant si juste enfin moi ils m'ont scotché tellement ils sont excellents dans ce film sandberg et milioti sont tous les deux excellents au coeur de cette oeuvre apportant chacun une forme d'humour et de comédie plus ou moins décalé mais surtout il y a une alchimie folle entre les deux le genre d'alchimie qui fait du bien à une oeuvre de cinéma au bout du compte palm springs c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de découvrir sur amazon prime parce que c'est un film qui en salle aurait fait un bide monumental en france n'aurait jamais trouvé son public ce serait retrouvé à des séances de minuit ou de 22 heures n'aurait jamais trouvé ne serait ce qu'un tout petit oeil à guiser auprès de certains spectateurs et ce serait planté ouvertement alors que là sur amazon il a au moins une certaine visibilité et c'est typiquement le genre de long métrage américain indépendant que moi j'adore devant lesquels je je m'éclate où je trouve tout réussi où je me dis que on se laisse emporter à la fois par de l'émotion et en même temps par de la comédie où on se dit que c'est un film très codé mais qui arrive à aller à l'encontre de ses codes et qui arrive à proposer quelque chose de surprenant et au delà de ça les deux acteurs principaux font 50% du boulot tellement il se passe quelque chose entre deux donc ouais palm springs de max barbaco si vous avez l'occasion de regarder sur amazon prime foncez c'est une tuerie à plus